Hello mes cerises, bienvenue dans ma cuisine ! J'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi, mercredi, petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va fabriquer des muffins aux myrtilles. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que j'en fais très souvent. Je fais souvent des muffins, je fais souvent des gâteaux en général. Et mes muffins m'en ont myrtilles, ce printemps, c'était ce que je faisais le plus. Je vous ai déjà donné la recette sur Insta, en story, bien de nombreuses fois. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'avoir ici, sur ma chaîne. Comme ça, je pourrais directement vous rediriger vers ici. Alors, c'est une recette super simple. Même si vous n'êtes pas très doué en cuisine, ou pas très doué en pâtisserie, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire avec vos enfants. Baby-Sorise n'est pas là aujourd'hui, mais je le fais très régulièrement les week-ends avec elle. Elle adore, surtout à la fin, quand je mets les petites myrtilles à l'intérieur de la pâte. Ah, succès garanti ! Donc, c'est parfait quand on débute un petit dessert. C'est parfait pour une recette avec les enfants. C'est parfait pour les gourmands et les gourmandes. Donc, let's go ! Si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne, c'est l'occasion de vous abonner. Tous les mercredis, une petite vidéo. Tous les dimanches, un vlog. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est l'occasion de le faire. Je suis présente tous les jours. Je réponds en messages aussi souvent que je peux. Et j'avoue qu'on rigole pas mal sur Instagram. C'est donc parti pour cette vidéo ! On commence par casser un oeuf. On le bat tranquillement et ensuite on rajoute le lait. Moi, j'utilise du lait d'avoine, mais vous pouvez utiliser du lait de vache. Ça marche aussi tout aussi bien. Du lait d'amande, ça parfume un petit peu également. Et ensuite, le beurre fondu. Tout en continuant de battre. Je rajoute la farine. J'avoue que quand on me dit 250 grammes, je veux vraiment que ça soit 250 grammes. Et je l'incorpore tout doucement. Mais il faut enlever les grumeaux et ça, j'avoue que je suis particulièrement nulle pour ça. Donc, batteur électrique, personne n'est venu là pour souffrir. Une cuillère à soupe d'arôme de vanille que vous incorporez tranquillement à l'intérieur. Et le sucre. Moi, je mets 120 grammes, mais vous pouvez tous un petit peu plus de sucre si vous voulez, ou rajouter du sucre vanillé au 120 grammes de sucre roux. La moitié d'un sachet de levure. Une pincée de sel pour rehausser un petit peu le goût. Et enfin, les myrtilles. Alors, je les ai toutes lavées. J'ai rajouté une petite cuillère de bicarbonate de soupe dedans pour bien les nettoyer et enlever toutes les impuretés. Et ensuite, je les incorpore à la pâte. Alors, la petite maniaque en moi m'interdit de verser la totalité des myrtilles. J'ai préféré les trier. Enlever celles qui sont un petit peu abîmées, qui sont peut-être un peu séchées, ce genre de choses. Parce que bon, c'est des fruits, c'est vivant. Et retirer les petites tiges, parfois, qui peuvent être restées dessus. Ensuite, mélangez tout doucement, délicatement, pour ne pas les écraser. Si vous utilisez des myrtilles congelées, c'est possible également. Mais il faudra rajouter une cuillère à soupe de farine et de mélanger dans les myrtilles d'abord, avant de les mettre dans la pâte, pour éviter que ça relâche trop d'eau. Ensuite, avec un moule à muffins, vous mettez des petits papiers en ramequin comme ça. Ça facilite le démoulage et surtout la consommation rapide pour les enfants dans un petit sachet ou dans leur sac d'école. Veillez à ce qu'il y ait de myrtilles dans chaque muffin. Pas trop, comme ça, ça ne va pas être trop chargé en myrtilles. Et direction le four ! Pour ce qui est de la cuisson, je mets d'abord 6 minutes à 200 degrés et ensuite 35 minutes à 180. Pendant les 6 minutes à 200 degrés, moi, j'en profite pour ranger la cuisine. Comme ça, je reste à côté du four et pendant les 6 minutes, je fais la vaisselle, je nettoie mon plan de travail, je passe le balai, j'en profite pour vraiment faire un petit ménage tranquillement le temps que les 6 minutes sonnent. Et ensuite, je programme la longue durée, donc les 35 à 40 minutes à 180 degrés. C'est vraiment vous qui voyez, grâce à la chaleur de votre four, ça va cuire un petit peu différemment. N'hésitez pas à ouvrir pour vérifier. Et voilà mes muffins ! Et voilà, donc pour mes petits muffins à la myrtille. Donc moi, j'ai pris des tout petits comme ça, mais si vous avez des moules à muffins qui sont plus gros, n'hésitez pas à prendre des plus gros, mais je trouve que comme ça, c'est bien, c'est la parfaite portion. Et surtout si vous avez des invités. Donc là, avec ma pâte, normalement avec ce format-là, vous pouvez faire 3 à 6, 18 muffins. Voilà, ils sont délicieux, ils sont moelleux. Je ne résiste pas, je vais donc en manger un tout de suite. Bon, je conclue la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez le refaire. N'hésitez pas, surtout, si vous refaites la vidéo, à prendre une photo et à me l'envoyer sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est l'occasion de le faire. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne régulièrement les mercredis. Je ferai des petites recettes comme ça, très faciles, très simples. Et puis, je vous fais des très, très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501